Générique Même si vous habitez Paris où y venez assez souvent, vous n'avez peut-être jamais prêté attention au Palais de la Porte Dorée. Pourtant, il n'est pas difficile d'accès. Vous sortez du métroport Dorée, vous marchez sur une centaine de mètres, et là, vous découvrez le Palais. Ce qui frappe d'abord, c'est qu'il est absolument immense. Il s'élève sur une hauteur de 25 mètres sur une largeur de 80 mètres pour une superficie totale de 17 000 mètres carrés. On monte les marches face à la double porte d'entrée et on découvre derrière ces 32 colonnes qu'un gigantesque bas-relief couvre sa façade, considéré comme le plus grand du monde. Mais au fait, qu'est-ce qu'un bas-relief ? C'est une sculpture réalisée sur une surface plate, un mur le plus souvent. Vous notez que la sculpture a une faible profondeur. Elle fait corps avec son support, d'où son nom de bas-relief. Cette tapisserie de pierre, telle qu'elle était nommée à l'époque, fait plus de 1130 mètres carrés, soit la surface de presque six cours de tennis. L'œuvre est d'Alfred Jagnot et nous aurons le plaisir de la détailler dans une prochaine vidéo. Le palais a été inauguré en 1931 et il est l'œuvre d'un architecte renommé, Albert Laprade. Vous l'avez compris, le palais de la Porte dorée est conçu pour impressionner et aussi pour séduire. Voyons quels moyens ont été utilisés pour cela. Pour impressionner et séduire le public français, en cette année 1931 où le palais ouvre ses portes, l'idée est d'être moderne. Et la modernité en 1931, c'est le style qu'on appellera bien plus tard, en 1968, le style art déco. Si les concepteurs du palais ont fait le choix de ce style pour ce nouvel édifice, c'est surtout pour s'adresser directement à leurs contemporains. Et c'est une grande réussite. puisqu'on dit souvent que le palais de la Porte dorée est l'un des joyaux de l'art déco à Paris. L'art déco est un style international qui a inspiré certains architectes américains de l'époque, lesquels ont dessiné des bâtiments aussi célèbres que l'Empire State Building ou le Chrysler Building, tout à fait typiques. Il faut savoir que ce mouvement artistique se développe entre 1910 et 1940, c'est-à-dire pendant les années folles et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. À Paris, il y a d'autres bâtiments art déco. Le palais de Tokyo, le palais de Chaillot et même les folies bergères, le casino de Paris ou des cinémas comme le Grand Rex ou le Luxor. Le palais de la Porte dorée est vraiment représentatif de l'art déco. Nous allons le voir au travers de quelques éléments caractéristiques. Premier élément, l'art déco privilégie la simplicité, la sobriété des lignes géométriques, les angles droits et les très grands volumes comme on le voit ici dans le Hall d'honneur monumental ou les colonnes carrées de la façade. Deuxième élément typique, l'art déco fourmille de motifs géométriques en opposition aux courbes sinueuses de l'art nouveau, mouvement artistique des années 1880 aux années 1920. Regardez par exemple le sol du Hall d'honneur ou les colonnes du Hall Marie Curie. Troisième élément typique, l'art déco, c'est justement des arts décoratifs et pas simplement de l'architecture. Les arts déco sont ainsi utilisés comme des éléments indissociables de l'architecture, décors et mobiliers étant mis au même niveau que les éléments architecturaux. Là encore, le palais de la Porte dorée en est un magnifique exemple. Et bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, la présence de panneaux décoratifs en bas-relief est aussi l'une des signatures de l'art déco. Voici une autre caractéristique de l'art déco et en particulier du palais de la Porte dorée. L'utilisation de matériaux très spécifiques. À l'époque, on maîtrise déjà le béton armé qui a été inventé en France et les gigastructures métalliques comme celle de la Tour Eiffel ou du Grand Palais. Au palais de la Porte dorée, on retrouve donc ces matériaux modernes mais aussi des matériaux précieux issus de l'univers du luxe. Bois exotiques, lacs, bronze, incrustations d'ivoire ou de galucha qui est un cuir de poisson très précieux. Revenons à Albert Laprate, l'architecte du musée des colonies, comme on l'appelait alors. Fidèle à l'esprit de l'art déco, il veut concevoir une œuvre d'art totale et fait appel pour cela aux grandes figures artistiques de son époque, si bien que le palais peut être assimilé à un catalogue des meilleurs artistes de l'art déco. Tous les arts décoratifs sont sollicités dans une démarche cohérente et globale pour une œuvre collective. Ébénisterie, sculpture, ferronnerie, mosaïque, fresque, peinture, verrerie, luminaire. La décoration des deux salons d'apparat situés aux extrémités du Grand Hall central donne un bel exemple de cette volonté de créer des ensembles complets. Voici le salon créé par Jacques-Émile Roullemann. L'ensemble du décor est pensé comme un système global. Dessins du mobilier, motifs du sol en marqueterie, habillage en bois du décor. Et cela jusque dans les moindres détails. Regardez ce fauteuil. Roullemann l'a nommé fauteuil éléphant car ses proportions évoquent, selon lui, je le cite, de pacifiques pachydermes accroupis. Ce splendide salon ovale était celui de Paul Reynaud. Oui, le ministre des colonies avait un bureau à son nom dans le musée des colonies. Bien sûr, le bureau a été rebaptisé, on l'appelle le salon Afrique aujourd'hui. Je vous montre également le salon Asie, magnifiquement décoré par l'ébéniste Eugène Prince. Celui-ci a utilisé du bois de palmiers de Patawa pour réaliser les meubles. Un bois réputé impossible à travailler car dur et tranchant. Cette pièce abritait autrefois le bureau du maréchal Lyotet, le commissaire général de l'exposition coloniale de 1931. On l'a vu, à son origine, le musée des colonies se veut moderne et inspirant parce qu'il vise à valoriser le colonialisme français. Cette page est tournée et aujourd'hui, le Palais de la Porte Dorée reste un objet absolument unique. Une œuvre d'art totale, tant dans son architecture que dans son décor et son ameublement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada